Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Nomen Jannahari. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Saint-Juneau. En inspiration ! C'est Seignon. Bon service dans la profondeur. Il décide d'allonger le jeu. Lounier. Il est bien placé. Il met le pied. Ballon récupéré. La longue passe. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, le bon ballon. La frappe. Oh, quelle parade ! La parade ! Magnifique ! Et il était bien concentré. Bravo ! Bravo ! C'est Seignon. La passe dans la profondeur. Un long ballon vers l'avant. Ça peut être extrêmement dangereux. Il allonge le jeu. Nomen Jannahari. Il a de l'espace. Il faut faire les bons choix. Premier corner dans cette rencontre. De la tête. C'était presque au fond. Eh bien, les Yanks, c'était chaud. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. C'est Seignon. C'est bien fait, ça. Mounier. C'est joué long. On en restera là pour cette première période. Pas de but dans cette première période, mais ce match est au moins d'être terminé. Ils ont terminé très fort. Et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Il faut qu'ils reprennent avec la même intensité. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasion. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. C'est l'occasion de procéder à un changement. Le gardien dégage loin. Morel. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! Dans la profondeur. Pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Ça manque un peu de réalisme, le score ne bouge pas. Toujours 0-0. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin du match. Il cherche son coéquipier. Et il repique au centre. Dans la profondeur. Grosse... Attention, la frappe ! Ça défend. Au nouvel essai ! Deuxième chance. Oh, il marque ! Et voici peut-être le but dont ce match avait besoin. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir. Et il l'a payé cash. Il était attentif sur le premier tir et coup de bol, le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique ? Vous avez 4 heures. Le ballon dans la profondeur. Et la touche maintenant. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter ici. Indeed, Grégoire. Indeed. En effet. Oh, c'est chaud. Le bon dribble. À toute vitesse, va la surface. Oh, l'occasion ! Aucun danger pour le gardien. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. Ils sautent le milieu de terrain directement vers ses attaquants. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Allez, il n'y a plus que quelques instants à tenir. Nomène Jannahari. C'est joué long. On joue sur l'aile. Il est servi. Il est passé. Il cherche la profondeur. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On se dirigeait carrément tout droit vers un zéro.